Salut ! Salut ! Dis, est-ce que t'as entendu ce que j'ai entendu ? Ah ben pour entendre, j'ai entendu plein de bruit, plein d'histoires, plein de brouhaha ! Ça défile depuis ce matin ! Mais toi, qu'est-ce que t'as entendu ? Eh bien, juste là, dans le temple, cette nuit, t'as pas entendu la rumeur ? Le jeune Samuel, tu sais le petit gars qui est au temple avec le vieux prêtre Élie ? Eh bien il paraît qu'il a entendu ! Mais il a entendu quoi ? Le petit Samuel a entendu une voix qu'il appelait. Trois fois qu'il était appelé par son prénom. Alors trois fois, il s'est levé. C'était Élie qui l'appelait ! Tu sais, il paraît qu'il fait plein d'insomnies, qu'il est somnambule Élie ! Eh ben non, justement ! C'est pas lui qui parlait ! Élie, lui, il lui a juste dit d'écouter ! Mais alors, c'était qui ? Eh ben tu le croiras pas ! C'est le Seigneur ! On dit que c'est le Seigneur qui appelait Samuel ! Mais Samuel n'en savait rien ! Entre nous, moi si le Seigneur m'appelait, je suis pas sûr que je reconnaîtrai sa voix ! D'autant plus que ça n'arrive presque jamais un truc comme ça ! Les anciens, ils disent qu'avant, ça arrivait ! Dieu parlait à son peuple à travers le feu, à travers l'eau, à travers les songes, le vent, voilà ! Mais ça fait bien longtemps que ça n'arrive plus ! Moi, Dieu, je ne l'ai jamais entendu comme ça en direct, clairement, avec mes oreilles ! Eh ben justement, d'ailleurs, Samuel non plus, il l'a pas reconnu ! Il savait pas que c'était Dieu ! Mais alors bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-moi ! Alors trois fois, si j'ai bien compris, trois fois, il a cru que c'était le vieil Élie qui l'appelait ! Et trois fois, il a été le réveiller ! Et trois fois, Élie lui a dit que c'était pas lui ! Alors la quatrième fois, le vieux s'est dit, il s'est dit qu'il devait se passer quelque chose quand même ! Et il a conseillé à Samuel de répondre, s'il était encore une fois appelé, de répondre à la voix et de lui dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute ! On sait jamais ! Et figure-toi qu'une quatrième fois encore, Dieu a appelé Samuel ! Et alors là, Samuel, il a fait confiance à Élie, et il a répondu, parle Seigneur, ton serviteur écoute ! Et cette fois, il a compris que c'était bien Dieu qui lui parlait, enfin c'est ce qu'il se raconte ! T'en penses quoi, toi, de cette histoire ? Ben tu vois, ce qui m'étonne et me touche, moi, dans cette histoire, c'est ce qu'a dit et ce qu'a fait Élie ! Il n'a même pas mis en doute la parole de Samuel, il lui a fait confiance ! Et je trouve que souvent pour nous, et bien faire confiance, tu vois, c'est pas toujours simple ! Avoir confiance en la parole d'un autre ! Pourtant, est-ce que tu crois qu'on peut vivre sans parole de confiance ? Sans confiance en la parole, c'est elle qui nous structure et qui nous fait vivre, non ? Oui, tu as raison, tu as raison, c'est la parole qui nous fait vivre ! Je crois même que finalement, on pourrait presque dire qu'on ne naît pas humain, on le devient, par la seule force de toutes ces paroles reçues, ces paroles qui nous appellent, qui nous appellent à être, à vivre, par-delà les difficultés, et puis tu sais, tous ces échecs de l'existence, et je crois que cette parole, cette parole qui nous fait vivre, et bien elle est fiable, elle est comme le fondement, comme ce qui nous structure. Tu sais comme on peut avoir confiance dans la parole d'un ami, lorsque il nous dit et nous rappelle ses promesses qui nous lient et nous relient ensemble ? Une parole, tiens, qui vient croire en nous, même quand nous, on n'y croit plus ? Comme l'ami qui croit encore en moi, quand moi, je ne crois plus en moi-même, et que je me sens bon à rien. Alors tu vois, là, un ami qui croit en moi, même quand moi, je perds confiance en moi et en tout, ça, moi, ça me parle. Et puis cette parole-là dont tu parles, qui dépose en nous son socle de confiance, sur lequel, et bien je peux m'appuyer pour vivre, ça aussi, ça me parle. Et tu ne crois pas, toi, que c'est un peu ça, Dieu, dans notre vie ? Et peut-être, peut-être bien que justement, et bien figure-toi qu'on a besoin d'un autre, ou qu'on a besoin des autres pour recevoir, tu vois, cette confiance, mais concrètement, pour nous mettre à l'écoute de cette parole, pour entendre qu'à travers tout ça, à travers tout ce qu'on entend ou tout ce qu'on vit, et bien c'est le Seigneur qui nous parle. Tu vois, c'est drôle, parce que ça me fait penser à tout à l'heure, là, quand tu es rentré, quand tu es arrivé du temple, j'avais entendu plein de choses aujourd'hui qui m'avaient bouché les oreilles. Et toi, avec ta question, avec ton histoire, avec l'histoire de Samuel, et bien, finalement, tu m'aides à écouter ce que je n'avais pas entendu, de pourtant si essentiel dans tout ce brouhaha. Et puis, il y a un autre truc. Tu vois, Elie, lui, il n'avait rien entendu non plus. Mais il a pris au sérieux la parole du petit Samuel. Et au bout de trois fois, il lui a dit de répondre, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Elie, qui n'avait rien entendu pourtant, il a aidé Samuel à écouter le Seigneur qui lui parlait. Il n'a pas dit, dis-lui de venir me parler plutôt à moi, parce que je ne suis plus sage, je suis un vieux prêtre expérimenté. Ou alors, tu rêves, tu délires, tu as peut-être de la fièvre, va dormir un peu. Il l'a juste aidé à écouter cette parole qui lui était adressée à lui, le petit Samuel. Et alors, à la confiance d'Elie, a répondu la confiance de Samuel. Tiens, tu vois tous les gens qui passent le travail, la famille, les occupations, les préoccupations. Très souvent, il y a beaucoup de bruit dans notre vie. Il s'y passe beaucoup de choses, tellement de choses. Même quand on est jeune, comme le petit Samuel, on entend des tas de rumeurs aussi, et puis parfois des fake news. Et heureusement, Heureusement, il y a cette parole essentielle, celle qui sonne juste. Tu sais, cette parole que les bruits peuvent sembler recouvrir, mais qui pourtant, pourtant, cette parole demeure toujours cet essentiel à entendre. Ce petit bruit qui fait pas grand bruit. Ce souffle qu'on n'entend que lorsqu'on l'écoute. Tu comprends ce que je veux dire ? Cette parole fondamentale. Cette parole-là qui est là, même avant qu'on l'écoute, avant même qu'on la reconnaisse. Oui. Oui, tu as raison, mais tu vois, je me demande qu'est-ce qui peut nous ouvrir dans nos vies ? Qu'est-ce qui peut nous ouvrir à cette écoute ? Qui est-ce qui sera notre Élie pour nous aider à entendre et à comprendre ? Mais tu vois, je crois justement que c'est pour ça qu'ils sont importants, ces vieux récits. Qu'ils comptent ces histoires qui nous précèdent et qu'on raconte encore aujourd'hui. Ce sont comme autant d'Élie pour nous. Elles sont un peu la trace de cette parole qui était déjà là avant nous et qui vient rencontrer des pauvres humains comme toi et comme moi. Oui, tu as raison. Finalement, peut-être que notre Élie, c'est d'abord nos vieilles histoires, notre vieux texte, cette vieille parole. Et puis, je me dis quand même, est-ce que ce n'est pas aussi le compagnon d'un instant ou de toute une vie qui peut nous ouvrir et nous aider à déchiffrer cette parole, à déchiffrer le récit pour en faire jaillir justement une parole vive, une parole vivante, une parole vivifiante. Tu sais, moi, dans ma vie, il y a eu au moins deux femmes et puis quelques hommes aussi qui ont été comme autant d'Élie qui m'ont aidé à entendre cet appel, cet appel à être, cet appel à la vie par-delà la mort, la souffrance, cet appel qui a résonné pour moi aussi, c'est vrai, comme une vocation à devenir, à mon tour, serviteur de l'Élie. Oui, je suis bien d'accord. Les rencontres humaines que nous faisons nous permettent parfois d'entendre dans notre propre existence cette parole-là dont tu parles et qui nous appelle à la vie, qui nous met ou qui nous remet en route. Et figure-toi que ce n'est pas toujours confortable. Ça me fait penser à Abraham, tu sais ? Lui aussi, il avait entendu un appel et un appel qui lui disait « Va vers toi ! ose ce chemin nouveau, le tien, loin de ce qui serait déjà dessiné pour toi, par d'autres ou par tes peurs ou par tes traditions. Ose te lever et mets-toi en marche. » C'est à ça que ça me fait penser aujourd'hui ce que tu m'as raconté du petit Samuel et du vieil Élie. On a besoin des autres. On a besoin d'un autre pour nous mettre à l'écoute, pour oser ouvrir nos oreilles et notre cœur. Et puis, on a aussi besoin d'entendre, de comprendre dans l'intimité de notre être ce que signifie pour nous cet appel. Parce que « Va vers toi ! » Ça ouvre bien un chemin, mais un chemin nouveau, pas encore écrit, singulier pour chacun. Tu vois, ça me donne envie aujourd'hui, là, maintenant, de dire-moi aussi les mots de Samuel. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Oui, t'as raison. Parle, Seigneur. Tes serviteurs écoutent. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada